Le bassin scintillé comme un drap d'argent en clair de lune Que cette femme soit maudite, jure intérieurement des mains en s'avançant jusqu'au bord de la piscine Malgré la brise maritime qui lui caressait le torse, rien ne semblait pouvoir rafraîchir son corps brûlant Il était tard, minuit passait depuis longtemps, mais il était trop énervé pour dormir Il ne cessait de penser à Rebecca, son enfant Il revoyait sa visite à l'hôpital, son entretien avec le médecin de garde Les événements de la journée avaient poussé s'attention à un tel paroxysme que sa tête semblait prête à exploser Et tout à l'heure, quand Rebecca avait levé son visage vers lui, murmurait son nom Il avait bien failli se laisser prendre au piège de sa beauté C'est alors qu'elle l'avait frôlé A ce souvenir, elle sentit des picotements lui parcourir la peau Elle avait senti une décharge électrique d'une sensualité indescriptible le traverser Le doute n'était pas permis Rebecca était une sorcière Une très belle sorcière, séduisante comme le péché Et qui, comme il venait de le constater, aimait toujours autant l'argent Malgré toutes ses protestations avant le coup du téléphone de sa mère N'était-ce pas ce qui avait fini par la faire fléchir ? Elle avait eu beau lui affirmer qu'elle n'organisait plus de mariage Ne pouvait quitter sa boutique et plus jamais ne se laisserait corrompre Son soupir de dégoût résonna dans les silences de la nuit Et même, il s'était engagé à payer le double de ce qu'il avait prévu Mais quelle importance ! Le soulagement qu'il avait lu sur le visage de Sula Quand il lui avait annoncé que Rebecca était à Auckland Valait jusqu'au moindre dollar la sang que Rebecca allait lui extorquer Cela valait même la perte temporaire de sa tranquillité Il plongea et fondit la surface satinée de l'eau sombre en un arc parfait Sans une éclaboussure ou presque Il refit surface au milieu de la piscine et se lança dans un crawl puissant Jusqu'à l'autre extrémité Mais rien n'y faisait, le brasier qui le consumait refusait de s'éteindre Il n'aurait jamais dû lui demander de revenir, se répétait-il Rebecca Granger était synonyme de problème Des années auparavant, la toute première fois qu'il s'était trouvé face à ce radieux visage Il avait été fasciné par ses grands yeux bruns, brûlant de désir Mais lorsqu'après s'être renseigné, il avait su qu'elle était la veuve de Granger Il avait compris que le sort lui jouait un sale tour Il aurait été trop facile de succomber à la tentation de ce regard enjôleur Il se serait méprisé, n'écoutant que sa raison Il avait alors tourné le dos au charme, follement tentant, mais incontestablement vénéneux de Rebecca Pour choisir Félicite Il était à mille lieues de se douter que la douce jeune femme allait un jour se cabrer comme elle l'avait fait Les pensées toujours aussi confuses Il exécuta un demi-tour impeccable et se mit à nager de plus en plus vite Quelle démence avait rallumé en lui cette funeste attirance pour Rebecca Était-ce le choc d'apprendre qu'elle, l'incontrôlable, la scandaleuse avait un enfant ? Lorsque, pour la première fois, il l'avait vu avec son petit garçon dans les bras, son corps s'était contracté Le prenant en dépourvu, il s'était senti trahi Il avait depuis le sentiment angoissant que jamais il ne retrouverait la paix avant D'avoir pu serrer ce corps voluptueux contre le sien Mais jamais il ne laisserait la jeune femme découvrir qu'elle avait ouvert une faille dans son armure Aspirant une large bouffée d'air et plongeant en profondeur dans l'eau traversée de rayons de lune Qu'on pourrait noyer ses pensées Rebecca contemplait la piscine vide, l'eau encore frémissante, la beauté du corps de démon gravée dans son esprit Chaque muscle, chaque surface de sa peau avait été illuminée par la lumière blafarde de la lune Fermant les yeux, elle repoussa les images ensorcelantes Une boule de désir incandescente lui nouait le ventre Jamais aucun homme ne l'avait affecté de la sorte Pas même Aaron, qu'elle avait aimé pour son soutien, sa prévenance C'était Aaron qui lui avait donné le courage de vivre ses rêves L'appui et l'expérience pour démarrer Dream Occasion Et plus tard chocolatesque Mais il n'avait pas suscité en elle le moindre fragment de l'émotion qu'elle ressentait devant Damon Astéria Au plus profond de son âme, ce qui se passait entre eux était pour elle une évidence Pourtant, elle y avait cru, Damon totalement hermétique, jusqu'à ce soir Ce soir, sa respiration saccadée avait trahi son trouble Et elle avait surpris dans son regard qu'il venait de le comprendre aussi Même si, incontestablement, il le refusait En une fraction de seconde, l'avenir s'était rempli d'espoir Mais Damon s'était détourné Elle avait rompu le lien précieux qui les unissait, la laissant prisonnière du désir Le lendemain matin, lorsqu'elle descendit prendre le petit déjeuner avec Tiji Damon était déjà attablé, absorbé par les pages économiques du journal ouvert devant lui Vêtu de son armure d'homme d'affaires, sa splendide nudité cachée par son costume Armani Elle était l'image même du puissant et lointain milliardaire dont elle guettait les photos Dans les magazines Aucune trace de l'homme de la veille au soir ne subsistait Je suis désolé, nous ne nous sommes pas et réveillés, s'excusa-t-elle Sommes-nous en retard ? Non, répondit Damon en levant son regard froid sur elle J'ai demandé à Johnny d'attendre jusqu'à votre arrivée pour que vous puissiez manger chaud Il adressa néanmoins un sourire à Tiji avant de revenir à son journal Étouffant sa peine devant son indifférence, elle installa Tiji sur une chaise rembourrée de deux coussins Avant de prendre place à côté de son fils Je ne veux pas donner du mal à ton personnel, déclara-t-elle d'une voix monocorde Damon finit par relever la tête, le visage parfaitement impassible Nourrir le petit ne donnera de mal à personne, répondit-il Tiens, elle n'était pas concernée, remarqua-t-elle non sans ironie Lèvres pincées, elle répliqua Disant alors que je ne veux pas leur compliquer le travail Un fruit, une panne peut-être, et du café cela me suffit Le petit a besoin de manger plus que ça, l'interrompit-il, rougissant d'humiliation et de riposte Naturellement, mais il n'a pas besoin d'un repas chaud, des fruits et des céréales feront l'affaire Ce fut le moment que Tiji choisit pour intervenir Des oeufs rouillés, maman, fit-il d'un temps plein d'espoir, avec des toasts Ignorant le regard triomphant de Damon, elle répondit d'un temps ferme Et une panne D'accord, fit Tiji avec un sourire réjoui, conscient de sa petite victoire Tite canaille, songea-t-elle en passant une main pleine de tendresse dans ses boucles Lorsqu'elle leva les yeux, Damon l'a fixé, une lieure étrange dans le regard Avant qu'elle ait pu briser le silence explosif, la porte s'ouvrit et une jeune femme menue, aux cheveux bruns et bouclés Vêtue d'un jean et d'un chemisier à fleurs, fit irruption dans la pièce Vous devez être Rebecca, fit la nouvelle venue avec un accent étranger Je suis Demetra Un peu étonnée devant cette jolie fille qui respirait la santé Au visage couvert de taches de rousseur et dépouillées de toutes traces de maquillage Rebecca la saluait en souriant Elle s'était attendue à quelqu'un de plus réservé, plus grec Et qui est ce jeune garçon ? demanda la nouvelle venue Mon fils, Tiji, répondit Rebecca, appréhendant l'inévitable question qui allait suivre Mais elle se trompait Demetra se contenta de faire le tour de la table pour s'asseoir à côté de Tiji et engagea la conversation Qu'est-ce que tu aimes faire le plus au monde ? Jouer au train, répondit Tiji avec un sourire béant, en émettant des bruits de locomotive Hum, fit Demetra d'un air passionné Je n'en connais pas grand chose au train, mais je te parie que je vais apprendre Moi, ce que je préfère au monde, c'est faire des trous dans le jardin Moi aussi, mais j'aime mieux les trains La future mariée partie d'un éclaterie Il faudra que tu viennes m'aider à faire des trous, alors Dis-moi quels sont tes trains préférés ? Thomas et Gordon, ils sont bleus Et bleu est ta couleur favorite ? Tiji hocha la tête Il faudra que tu me présentes à Thomas et à Gordon Quand tu auras pris ton petit déjeuner, repris Demetra Pour le moment, je dois trouver Jay « Jay ? » sentit Rebecca « La cuisinière de Damon, elle vient tous les jours, c'est un vrai cordon bleu Attendez un peu de goûter, c'est... » « Oeufs brouillés » la coupa Tiji d'un temps inquiet « Tu veux des oeufs brouillés, mon ange ? » demanda la jeune femme « Avec des toasts ! » ajouta Tiji en hanchant la tête avec vigueur « C'est comme si c'était fait » Elle se leva d'un banc et était déjà à mi-chemin de la porte, lorsque Damon la rappela « Demande aussi une pomme en quartier pour le petit, » fit-il d'un temps sec « Et Rebecca aimerait des fruits avec son café » « D'accord » Et elle dispara Rebecca n'y croyait pas Cette créature, pleine de vie, si tonique, c'était Demetra Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi Sarah était tombée amoureuse Elle adressa à Demande son premier vrai sourire depuis qu'il était venu dans sa vie Elle se sentait soudain plus joyeuse Demetra a l'air très sympathique « Sympathique ? » répéta Demande d'un air dubitatif « J'ai l'impression que tu aimes beaucoup ce mot » Rougissante, elle décida de l'ignorer et garda le silence jusqu'à ce que Demetra revienne comme un tourbillon Les bras chargés d'assiettes A la fin du petit déjeuner, Rebecca se sentait prête à exploser Demande se montrait d'une telle impolitesse Il avait à peine dit un mot répondant aux questions par monosyllabes La laissant converser avec Demetra Ce qui n'était pas difficile car la jeune femme se révélait être la plus délicieuse des créatures Elle avait déjà proposé de s'occuper de Tiji Plus tard dans la matinée, lorsque Rebecca rendait visite à Sula à l'hôpital Puis à mi-voix, lui avait fait part de son appréhension devant le mariage qui approchait Les réceptions somptueuses, ce n'est pas mon genre Mais ça va dire que c'est ce que souhaite sa famille Tout comme s'y attend la mienne Je compte donc sur vous, Rebecca Pour en faire un événement merveilleux pour nos parents Je n'ai pas besoin de connaître vos choix Tout ce que je veux voir avant, c'est l'endroit que vous choisirez J'aimerais aussi vous aider à choisir le gâteau et que vous me conseillez sur ma robe Je ne veux rien de trop luxueux, pour le reste, vous avez carte blanche Je ferai mon possible pour que Sava et vous profiter de votre mariage, l'assura Rebecca Tout ce que je veux, c'est Sava, je l'aime, déclara Demetra avec la plus grande sincérité Rebecca lui sourit, sous le charme Que n'aurait-elle donné pour connaître elle-même un amour comme le leur ? Bien, fille Demetra, assez parlé du mariage, je vais faire un peu de gym au sous-sol Elle disparut et le silence retombe Rebecca ouvrit l'orange qu'elle avait pelé, mais elle n'avait plus faim Elle posa deux quartiers devant Tiji qui les attaquait avec un plaisir évident Le jus lui coulant sur le menton Damon jeta un coup d'œil sombre à l'enfant et déclara Le petit peut sortir de table s'il le veut Tiji, il s'appelle Tiji Mais enfin c'est un prénom ridicule, réposta Demetra avec humeur C'est son prénom, déclara-t-elle catégorique Et il ne peut pas sortir de table avant d'avoir fini son orange Demetra s'adossa à sa chaise La façon dont je l'appelle tout contrarie, demanda-t-il le regard inquisiteur Ce n'est pas le petit, expliqua-t-elle un peu énervée C'est une personne, un individu et son prénom a été choisi pour lui Elle posa deux nouveaux quartiers sur la site de Tiji De ses doigts poisseux, il en porta un à sa bouche Avant de prendre l'autre Avec un sourire découvrant ses dents minuscules Elle glissa de sa chaise et avant qu'elle ait pu l'en empêcher Se retrouva en une fraction de seconde de l'autre côté de la table Rebecca pétrifiée le vit alors offrir son dernier quartier d'orange à Damon Dans un pesant silence, Tiji insistant agita le quartier gluant sous le nez de l'an d'affaires Le jus du fruit n'en est pas tardé à tâcher le beau costume de Damon Qui, de plus, n'était pas habitué aux enfants de trois ans et à leurs mains poisseuses Tiji allait sans doute souffrir des conséquences de la contrariété du maître de maison Elle se leva d'un banc et se précipita vers eux Mais le pilanette a huri devant la réaction de Damon Prenant l'orange, il apporta sa bouche et adressa un sourire radieux à Tiji « Délicieux, merci Tiji » Avec un petit cri de joie, Tiji frappa de ses petits poings Plein du jus sur le pantalon de Damon en répétant « Délicieux, délicieux » Avant qu'il ait pu faire d'autres dégâts, elle cueillit son fils dans ses bras Remarquant les taches sur la cuisse de Damon Elle s'excusa, embarrassée « Je suis confuse » « Damon onça les épaules Aucune importance, ça se nettoie » Il souriait toujours à Tiji Et elle s'immobilisa pour le dévisager Lorsqu'il la regarda, elle détourna les yeux « Excuse-nous, s'il te plaît » Sans attendre sa réponse, elle lui adressa un petit sourire crispé et se dirigea vers la porte « Je viendrai te chercher pour aller voir ma mère à midi, sois prête » L'ordre de Damon l'a poursuivi dans le couloir Au moment où elle passait la porte, Tiji se pencha par-dessus son épaule pour agiter la main en direction de Damon Avant de lui chuchoter à l'oreille « J'aime bien ce monsieur » La vision de Sula allongée, si frêle et passive dans le haut lit d'hôpital, fut un choc pour Rebecca Elle n'osa pas regarder Damon Quoique cela ne l'aurait pas beaucoup aidé Pendant le trajet, celui-ci n'avait pas desserré les dents Persistant à la traiter de la même façon froide et distante qu'au petit déjeuner Le silence érigeait un mur glacial entre eux « Allons, inutile de ressasser mieux » « Va aller penser à cette pauvre Sula, presque aussi blanche que les draps de son lit » Malgré la télévision sur écran plasma qui faisait un bruit de fond dans la pièce, laquelle ressemblait plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à une chambre d'hôpital, la malade avait les paupières closes, mais au bruit de la porte qui se refermait, elle ouvrit les yeux et son visage s'éclairent « Rebecca, quel bonheur de te voir, Damon, tu es revenu » Et sans se soucier de sa perfusion, elle entreprit de s'asseoir « Maman » s'exclama Damon en traversant la chambre d'un palatif « Reste tranquille » « Ne sois pas idiot, mon fils, je ne suis pas encore morte » « Éteins cette télévision » Damon s'exécuta, puis il ajusta le cadre du lit pour le relever Rebecca s'approcha, profondément émue par l'apparence de la mère de Damon Seul le regard sombre, indomptable, témoignait encore de la femme si fière qu'avait été Sula « Je dois avoir une mine à faire peur » Et remarquer celle-ci Rebecca se força à sourire, se rendant compte que Sula avait dû lire son choc dans son regard Elle se sentait toutefois incapable de trouver une platitude de circonstances « Quoi ? Tu ne réponds pas, Rebecca ? » fit Sula avec un sourire las « Oh, je préfère cela à tous les mensonges dominants de ma famille » « Ce matin, ma soeur la plus âgée, fit Génia, me dit qu'avec moi, les femmes qui avaient la moitié de mon âge se sentaient honteuses » « Tu penses ? Quel tissu de mensonges ! » Elle avait les yeux au ciel, submergée d'affection devant l'amertume de Sula Rebecca se baissa et l'embrassa sur la joue « Vous dites des bêtises ? » chuchota-t-elle à l'oreille De Sula La vraie beauté vint de l'intérieur, personne ne vous l'a jamais dit Elle échangèrent un long regard, puis Sula la prit par le cou et la tira près d'elle « C'est si bon de te voir ici, mon enfant, je commençais à désespérer » Rebecca ravala la boule de chagrin qu'elle sentait se former dans sa gorge L'intonation pitoyable de Sula et la chaleur inattendue de son entrainte avaient fait voler en éclats sa réelle La serrant à son tour avec force dans ses bras, elle leva les yeux vers le matériel médical qui surplombait le lit « Je dois admettre que j'ai horreur de vous voir attacher à ces machines » dit-elle d'une voix étranglée « Quand serez-vous sur pied ? » « Bientôt » fit Sula avant que son fils n'ait pu intervenir « Je ne vais pas rester ici plus longtemps que nécessaire » Elle leva sa main élégante au doigt maigri « Pas une minute de plus, regarde-moi, mes cheveux sont dans un état déplorable et j'ai besoin d'une manucule » « Tu aurais dû me le dire ? » « J'aurais fait venir une esthéticienne et un coiffeur » répondit Daemon « Tout ce qu'il te faut pour arranger cela » « Comment puis-je m'attendre à ce que toi ou Sava compreniez ce genre de choses ? » « C'est des hommes ? Regarde, je porte des vêtements de nuit au bon milieu de la journée et j'embaume le savon bactériologique » « Je ne supporte pas l'odeur des antiseptiques » « Moi non plus » approuva Rebecca avec emphase « Les souvenirs d'hôpital de James l'a honté » Sula lui lance un regard perçant « Une aversion aussi violente ne peut être due qu'à l'expérience, la maladie ou la vieillesse » « Peut-être » répondit Rebecca d'un temps aussi neutre que possible Elle avait déjà dévoilé plus qu'elle n'aurait voulu, d'autant que Daemon n'était pas loin « Un jour, tu m'en diras plus, petite » murmure-moi Sula en lui tapotant la main Rebecca détourna le regard C'était peu probable, en parler la faisait beaucoup trop souffrir Tous ceux qui avaient compté dans sa vie lui avaient été arrachés Ses parents, James, Aaron, Felicity, quant à ses sentiments pour Daemon Elle n'avait même pas eu à les exprimer qu'il s'était déjà retourné contre elle Tout ce qui lui restait, c'était Tidji Qu'elle aimait plus que sa vie même Sentant la chaleur de la main de Sula sur son bras Elle battit des paupières sur ses yeux brûlants de larmes « Rebecca, ma chérie, je ne voulais pas te faire de peine » Rebecca s'obligea à sortir de la tristesse qui l'accablait Elle avait l'impression de ne pas être loyale C'était Sula qui, désormais, devait être au centre de ses inquiétudes « Viens, mon enfant, parlons d'autre chose » reprit Sula en lançant un regard entendu à son fils qui gardait le silence « Daemon, quitte sa terre, courroucée et rends-toi utile Va voir si tu peux trouver du café pour Rebecca et moi » Rebecca fit la grimace, appréhendant l'explosion qui allait inévitablement suivre cet arbre Mais Daemon, lèvre pincée, se contenta de lui couler un regard sous ses paupières à demi-fermées et sorti Aussitôt qu'elles se retrouvèrent en tête à tête, Sula tapota l'unie de sa main, l'invitant à venir la rejoindre « Viens t'asseoir, chérie, et dis-moi ce que tu penses de ce mariage qui me met dans un tel état » Qu'avait-il derrière la question de Sula ? Ce n'était pas la première fois que Rebecca sentait le soupçon la saillir Elle scrutait le visage de la vieille dame avec curiosité Mais celle-ci se contenta de sourire d'un air candide « Pendant que nous en parlons, lui répondit-elle, un peu désorientée Je vais arranger un peu ces détails qui paraissaient tant vous contrariez Où est votre vanity case ? » Vingt minutes plus tard, Daemon revint à Pas-du-Loup et s'arrêta dans le couloir pour observer les deux femmes Les cheveux de sa mère étaient tirés en un élégant chignon Lui rendant son apparence impeccable Ses joues étaient légèrement colorées et ses lèvres maquillées de son rouge habituel Rebecca était en train de lui faire les angles et toutes deux discutaient à mi-fois Impossible d'entendre ce qu'elle disait Tout à coup, le rire de Sula fut ça D'un coup, le poids qui oppressait Daemon depuis son coup de téléphone se dissipa Il sentait revenir l'optimisme, la joie de vivre de sa mère Elle allait se rétablir, elle n'allait pas mourir et c'était Rebecca qu'il devait remercier pour cette transformation Elle s'avança dans la chambre et repoussa la porte derrière lui Les deux femmes tournèrent la tête en même temps Rebecca reprit immédiatement son air guendé mais Sula s'exclama d'un air rayonnant Ah, du café ! Rebecca va être contente, n'est-ce pas ma chérie ? Posse-le sur la table roulante Reprit-elle à son intention De sucre, c'est ça ? demanda-t-il sans pouvoir s'empêcher de remarquer à quel point les deux femmes semblaient détendues en compagnie l'une de l'autre Comment la force du lien qui les unissait avait-elle pu lui échapper ? Il n'avait toujours vu que les différences d'un côté une mère de famille honorable Elle-même issue d'une famille honorable, veuve de l'un des hommes les plus riches de l'hémisphère sud De l'autre, une femme de moralité douteuse, élevée par diverses familles d'accueil L'une peu disposée à succomber à la tyrannie de l'âge, l'autre jeune et d'une beauté voluptueuse Il n'avait jamais auparavant remarqué leur point commun La force de leur énergie, leur ardente détermination, leur demandant si volontaire l'un que l'autre Toutes deux le fixaient maintenant, attendant une réaction à une phrase qu'il n'avait pas entendue Son regard alla de l'une à l'autre Pardon, fit-il d'un temps distant, ne souhaitant surtout pas qu'elle se doute qu'il avait laissé un instant ses pensées vagabonder J'étais en train de m'étonner du fait que tu te souviens que Rebecca prenait deux sucres dans son café, fit sa mère Pourquoi diable Sula le regardait-elle avec un sourire aussi radieux ? Elle a dû me le dire, répliqua-t-il leur enfrenier Mais il savait que ce n'était pas le cas Son radar interne avait toujours été sensible au moindre geste de Rebecca Il détestait férocement ce fait Mais à part prétendre que ce n'était pas le cas et la traiter comme si elle n'existait pas, il ne pouvait rien y faire Non, s'exclama sa mère d'un temps triomphant Tu t'en souviens d'avant ? Coincé, il bougonna Peut-être A sa grande surprise, ce fut Rebecca qui vint à sa rescousse Il faut dire que ce n'est pas si courant, ma dépendance au sucre est une chose qui m'embarrasse Cela ne devrait pas, répondit-il sans réfléchir, tu peux te permettre de manger ce que tu veux Devant l'expression étonnée de la jeune femme et celle satisfaite de sa mère, il se moite A son grand soulagement toutefois, Sula ne fit pas d'autre commentaire Au lieu de Sula, elle ramena la conversation sur le mariage à venir et il se détend Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour Demetra Comment va-t-elle supporter le stress d'un mariage aussi monde ? Elle est très... Sula chercha ses mots Vive, suggère à Rebecca avec un sourire Mais Sula, c'est ce qui fait son charme et ne vous en faites pas Tant que ça va l'air, tout ira bien Je l'espère, répondit Sula Les doutes dans la voix, mais semblant plus heureuse En tout cas, les préparatifs ne l'intéressent pas La seule chose qui compte pour elle, c'est la maison qui a acheté sa vaille, surtout le jardin Certaines femmes ne sont pas intéressées par l'aspect spectacle du mariage Vive Rebecca avec un air insouciant Cela ne veut rien dire Elle a d'autres points forts, elle est paysagiste, précise Demetra Oh oui, elle a aussi un don avec les enfants, approuva Sula Le regard brillant J'ai hâte de tenir mon premier petit-fils dans mes bras Demetra se montrait très négligent Il refoula une riposte furibonde et jeta un regard courroucé à Sula Comment sa mère osait-elle évoquer ce sujet ? Pour sa part, Rebecca paraissait mal à l'aise, ce qui était tout à son honneur A propos d'enfant, déclara-t-elle, je dois rentrer Tidji doit se demander où je suis passé J'ai hâte de rencontrer ton fils, Rebecca, commenta Sula Est-ce qu'il te ressemble ? Pas vraiment, répondit Rebecca avec nervosité Mais il y a un air de famille Il a exactement les yeux de... Elle s'interrompt, soudain livide Il eut pitié d'elle Il a tes cheveux bruns, dit-il Comment ? redouilla-t-elle Son visage se fit impassible, dénué de toute émotion Une seconde passa et elle sembla sortir de sa stupeur pour répondre Oui, oui, bien sûr Le chagrin infini qu'exprimait son regard le laissa pente Une image fugitive des yeux bleus de Tidji, rand comme des billes, lui vint à l'esprit Quelque chose dans les traits de l'enfant lui était intensément familier Mais il aurait été incapable de dire quoi ? En définitive, ça n'avait pas d'importance, cela finirait par lui revenir Rebecca avait des yeux si différents Qu'il en déduisit Que le petit avait hérité de ceux de son père Elle se surprit encore Une fois à s'interroger au sujet de ce mystérieux père Alors, elle ne devait plus y penser Cela ne le concernait en rien Rebecca lui tournait maintenant le dos En train d'enfiler sa veste A la vitesse à laquelle elle fonça vers la porte Il comprit que leur conversation avait réveillé en elle un souvenir d'ouvre J'ai tellement hâte de rencontrer cet enfant, répéta alors Sula Bientôt, promit Rebecca qui, maintenant sur le seuil, lui adressa un petit salut avant de sortir presque en cours Il faudrait que tu attendes d'être rentrée à la maison, déclara-t-il à sa mère d'un temps ferme Il l'embrassa sur la joue et se hâta de rejoindre Rebecca Rebecca appuyait avec impatience sur le bouton d'un ascenseur La gorge serrée par le désespoir Elle avait même l'annoncé Allez, arrive, manguéa-t-elle Quand elle reconnut le pas si caractéristique de Damon Elle enfonça ses mains dans ses poches et rentra à les épaules Tu es bien pressé ? Il remarquait celui-ci de cette voix limpide et profonde qui lui donnait toujours des frissons Je dois rentrer retrouver T.G Je ne le laisse pas aussi longtemps d'habitude Et pendant que tu travailles ? C'est différent, expliqua-t-elle Il connaît Dorothy qui est sa nounou depuis sa naissance Pour lui, Demetra est une inconnue et le cadre de ta maison ne lui est pas familier Mais autant que retrouver son fils, elle voulait fuir, échapper aux questions pleines de bonnes intentions À Damon, à cet hôpital et à l'intolérable sentiment d'impuissance que ce genre d'endroit lui évoquait James Elle ne pouvait s'arrêter de penser à James Les visites à l'hôpital, les tests sans espoir, la fin si soudaine, si brutale L'ascenseur arriva enfin et Damon y entra derrière elle Je déteste les hôpitaux, déclara-t-elle avec conviction, sentant la nausémenter Merci d'être restée Ta visite a métamorphosé ma mère Ce n'était rien Au contraire, la naissance de T.G a-t-elle été difficile ? Enchaîna-t-elle avec un coup d'œil en coin ? Elle déglutit déconcertée par le brusque changement de sujet Mais vu les circonstances, la question n'avait rien de surprenant Que diable pouvait-elle bien répondre ? Toutes les naissances sont difficiles, expliqua-t-elle, mais la récompense est indescriptible T.G est une bénédiction Il peut être fier de sa mère, approuva-t-il Tu l'as très bien élevé, complètement seul Merci, confirma-t-elle un goût à mer dans la bouche Si seulement il avait su Tu es resté un peu à l'hôpital après ? Il s'interrompit, après la mort de Felicity Une nuit, répondit-elle la conique, alors que l'ascenseur s'arrêtait Les portes s'ouvrirent sur le garage sous-terrain Elle s'empressa de sortir, suivie de Damon Est-ce là que ton aversion des hôpitaux a commencé ? Cela ne l'a pas aidé, répondit-elle avec franchise En s'arrêtant pour lui faire face Mais ma phobie était déjà là Les yeux embués, elle repensa la nuit de la mort de Felicity En sanglotant à son chevet, elle avait vu lentement s'en aller Clignant furieusement des paupières, elle s'obligea à regarder Damon Elle avait les yeux mis clos, mais son menton n'était pas crispé Comme elle s'y était à moitié attendue C'était la première fois qu'il parlait de Felicity Sans qu'il se mette en colère Elle poussait un soupir, si seulement cela pouvait s'arranger Elle était lasse de se battre avec Damon Elle n'en avait plus envie Et puis la vue de sous la faible, malade, vieillie L'avait secouée La pensée de sa propre mort lui traversa l'esprit Si quelque chose lui arrivait, qu'en est-il advenir à Tidji ? En proie à une inexplicable poussée de panique, elle s'affissa contre le mur C'était ridicule, cet endroit qui lui rappelait tant de choses atroces devait commencer à l'atteindre Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas juste à la blancheur de l'hôpital Ou les souvenirs qui remontaient du passé Son trouble était aussi dû à l'âme qui lui faisait face Aux émotions qu'il éveillait en elle Une douleur vive lui traversa la tête Prise de vertige Elle étendit les mains Tous m'étaient soudain à tourner autour d'elle « Eh, tu es sûre de te sentir bien ? » Toujours sous le choc, elle se rendit compte que Démon lui avait posé ses mains sur les épaules Et la secouer gentiment Comme elle aurait aimé poser la tête contre sa poitrine Et laisser couler les larmes qu'elle refoulait depuis trop longtemps Mais elle ne voulait pas lui dévoiler sa vie blesse Elle lui adressa un sourire, emprunt de lassitude « Je vais bien, ou du moins, j'irai bien dès que je serai parti d'ici » « Allons-y, alors, » dit Démon Mais il ne bougea pas Devant l'expression de Rebecca, Démon avait le cœur serré Les traits exquis affichaient une tristesse, une solitude Qu'il n'y avait jamais décelée auparavant Où était-ce qu'il n'avait jamais voulu les voir ? Avec une spontanéité qui l'étonna de sa propre part Il se pencha dans l'intention de lui donner un baiser furtif Histoire de la réconforter Mais à la seconde même où il frôla ses lèvres Il prit conscience de leur douceur Il sentit son souffle surpris contre sa bouche Et une vague de désir le submergea Un besoin primitif monta à lui Il devait s'emparer de cette bouche Plaquer cette femme contre le mur Sentir son corps contre le sien S'immerger dans sa chaleur Il devait la prendre dans ses bras Et ne plus jamais la laisser partir Seule, l'arrêta la confusion Qu'il eut dans le regard de la jeune femme Ses yeux sombres étaient écarquillés Ses lèvres entre ouvertes Non, il ne le pouvait pas faire ça Rebecca avait traversé à ses épreuves Il recula, se contentant de caresser de la main sa joue délicate Comme il était tenté, pourtant Son parfum de fleurs embaumées, sucrées Une fraction de seconde, il revint en esprit à cet instant La veille au soir, dans sa chambre Cette tension qui avait vibré entre eux Cette inexplicable attirance qui les avait aimantées Il avait alors trouvé refuge dans l'eau sombre de la piscine Mais là, il ne souhaitait pas s'arrêter Il voulait oublier, se griser S'abandonner à la fièvre de leur baiser Il lui fallut faire appel à toute sa raison Pour brider la passion qui jaillissait en lui Avec une infinie retenue Il se pencha et effleura de ses lèvres le nez de sa compagne Sa chatouille Vit-elle avec un sourire timide En plissant les narines Vraiment ? répondit-il, sentant quelque chose fondre en lui Il n'en finissait pas de découvrir de nouvelles facettes de Rebecca Elle était si différente de la femme égoïste, égocentrique Qu'il croyait connaître Elle avait vu son amour, sa patience pour son fils La bonté avec laquelle elle avait su réconforter sa mère Apaiser ses craintes Oui, murmura-t-elle en lui caressant la joue de Cécile Une violente poussée de désir menta en lui Et il lutte contre l'envie de serrer cette femme sauvage et délicate contre lui Il voulait la posséder, découvrir chacun de ses fantasmes Ses secrets les mieux enfouis Il rêvait de posséder les deux aspects de sa personnalité La femme débordant d'affection et la femme sexy Il prit son visage en coupe entre ses mains Savoie en sanguin de peau satinée Réprimant son envie de goûter à sa bouche Et de s'imprégner de son goût à jamais Était-ce ces éclairs de tendresse et de chaleur humaine Que Savard avait vu et aimé en elle ? Son frère s'était-il comme lui Sentit marqué au fer rouge par les baisers de Rebecca ? Avait-elle provoqué chez lui la même inquiétante confusion d'esprit ? A cette idée, elle retira les mains du ravi son visage et recula d'un pas Sans manque de discernement le sidérée C'était insensé de désirer ainsi une femme que tant d'autres avaient eue Son propre frère, Aaron Granger, d'autres hommes qui parlaient d'elle avec camp Coupissance, la qualifiant d'exceptionnelle au lit Peux-tu tenir sur tes jambes ? demanda-t-il d'un temps brusque Rebecca hocha la tête, ses yeux immenses mangeant son pâle visage Il était visible qu'elle cherchait à ressembler ses idées Allons-y, lui intima-t-il d'un temps sec T.J. nous attend En y réfléchissant mieux, il se sentait complètement idiot À quoi s'attendait-il ? Peu de femmes de l'âge de Rebecca n'avaient eu qu'un seul amant dans leur vie Après tout, vouloir coucher avec elle ne signifiait pas vouloir l'épouser Elle serait à lui, et bientôt Se jura-t-il sombrement en traversant le parking Rebecca murait dans son silence à son côté Il était temps de céder à cette attirance inouïe qu'il avait pour elle Aucune émotion ne serait en jeu Personne ne perdrait la tête Il s'agissait simplement d'assouvir une passion physique Une fois qu'ils s'en seraient guéris, ils s'en teniraient Tournant le doigt à Rebecca et au passé C'est beau... T'est beau... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.